salut à toutes et à tous les amis j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur grand tourisme 1 on va continuer du coup le let's play on est déjà sur le quatrième épisode j'essaie de produire du contenu de plus en plus sur la chaîne notamment continuer ce let's play sur grand tourisme 1 qui du coup avance trop doucement et du coup on va essayer de passer un petit peu la vitesse supérieure pour ensuite passer à grand tourisme 2 ok du coup on va prendre la mitsubuti gto qui est pour l'instant la voiture la plus rapide de mon garage et du coup on va aller faire le prochain championnat donc on va dans la catégorie gt parce qu'il ya quatre championnats dans cette catégorie gt league et du coup on va faire la club man cup donc il ya un mini championnat de trois courses normalement ça devrait largement le faire avec cette mitsubuti gto qui doit être dans les 400 j'ai oublié j'ai oublié deux dans les 480 chevaux je crois que je l'avais bien équipé j'avais mis quelques pièces là dessus pour essayer de rivaliser avec notamment les concurrentes du coup on va passer les qualifications de la première course parce que bas les qualifications ça me réussit pas trop j'ai réussi quand même une seule fois dans un épisode précédent à faire la pole position et les qualifs c'est tellement chaud dans grand tourisme moins que j'ai réussi qu'une seule fois et le reste du temps bas je commence tout le temps dernier et je commence jamais dans l'entre-deux allez c'est parti du coup on met directement la vue extérieure en tout cas ça fait vraiment plaisir de retourner sur ce grand tourisme moi comme j'ai dit faut que j'essaie de vous produire au moins un épisode par semaine si ce n'est plus pour qu'on essaie d'avancer ou la voiture qui parle énormément de l'arrière donc on essaie d'avancer de plus en plus parce que au final ça fait un mois je crois que j'ai pas posté d'épisodes de grand tourisme un mois un mois et demi et la dernière fois c'était il ya un an il faudrait peut-être que je termine ce let's play allez du coup on va essayer de passer devant l'impreza break l'impreza wagon on n'a pas d'un grand tourisme 7 d'ailleurs et du coup de quoi on peut parler en même temps qu'on fait ce let's play je sais pas si vous avez vu l'actualité autour de grand tourisme au 7 donc c'était très récent il ya peut-être une semaine une semaine et demie bah on a eu quelques news sur la mise à jour sur ce qui pourrait y avoir cet hiver autour de grand tourisme au et grand tourisme au 7 et du coup pour aller 30 ans pour les 30 ans et bah il prévoit tout simplement d'ajouter je sais pas ça va se faire sous forme de mise à jour sur grand tourisme au 7 ici enfin il y en a qui disent que c'est une démo mais moi d'après ce que j'ai compris c'est vrai que les informations sont très vagues à ce niveau là moi j'ai compris que ça sera un mode de jeu enfin voilà avec du contenu qui est ajouté directement dans grand tourisme au 7 et pas une démo à télécharger en dehors de grand tourisme au 7 du coup je pense que ça peut se matérialiser sous forme d'une mise à jour avec des voitures qui sont dans le grand tourisme 1 et des circuits qui sont dans grand tourisme au 1 et c'est vrai que des circuits qui sont dans le grand tourisme au final on n'a pas tant que ça qui sont pas dans gt 7 c'est vrai qu'on a l'aide speed ring le trial montagne on a le deep forest on a également le circuit de grand valet qui a même s'il a pas mal changé il est bien présent et au final bah peut-être les deux circuits qui sont pas présents ça serait peut-être un stage 5 5 et peut-être celui qu'on est en train de rouler à l'instant le le autom ring oh je vais y arriver les amis donc le autom ring voilà c'est un circuit qui pourrait être sympa également et en fait moi je pense qu'ils vont nous proposer peut-être des épreuves peut-être des anciens permis qui ont été du coup dans grand tourisme 1 mais revu à la sauce grand tourisme au 7 donc des anciens permis des anciennes courses mais en en soit ça présage pas forcément qu'on aura une mise à jour de décembre avec du groupe ou lui donc là du coup on arrive à terminer premier donc ça présage pas non plus qu'on est une mise à jour avec du groupe ou venu parce que au final il ya énormément de contenu qui est qui est dans grand tourisme au 7 et qui vient du grand tourisme 1 donc en fait il pourrait très bien nous faire des épreuves sans réellement un jeu donc voilà on referme cette petite parenthèse de ce qu'il va y avoir cet hiver pour célébrer les 30 ans et du coup on va voir qu'est ce que ça va donner un moment venu je pense que ça va être vers le mois de décembre et on va voir ça va être quelque chose à télécharger ou selon moi d'après ce que j'ai compris même si c'est hyper vague quelque chose qui a ajouté à gt7 allez on passe à la course suivante les amis déjà cinq minutes de vidéo donc dans cette vidéo ça va être une vidéo assez courte un épisode assez court comme d'habitude entre 15 à 20 minutes de deux let's play on va juste terminer championnat là et ensuite bas on reprendra dans une prochaine vidéo ça permet d'un petit peu de lisser des vidéos dans le temps et bas de proposer de plus en plus de vidéos sachant que généralement les vidéos les plus longues sont pas forcément ceux qui sont vus allez du coup on se retrouve sur le mythique circuit du stage route 5 qui est l'un de mes circuits préférés j'adore ce circuit franchement le stage route 5 c'est vraiment un circuit qui manque dans le grand tourisme 7 je pense qu'il y en a énormément qui manque dans gt7 alors le stage route 5 c'est vraiment un circuit quand même iconique ou alors ça tout sur les voitures c'est pas évident c'est pas évident donc un circuit qui manque quand même dans gt7 comme les circuits de seattle pas mal de circuits en ville au final mais c'est vrai que celui-là est assez mythique quand même d'être de gt1 c'est assez étonnant qu'il n'ait pas repris pour un gt7 avec une météo dynamique et tout enfin à voir de toute façon à mon avis la licence grand tourisme ou elle est partie pour durer encore pendant énormément d'années donc à mon avis on rajoute du contenu petit à petit même si je trouve qu'à mon avis sur ce gt7 le contenu il vient trop doucement alors que la voiture part de l'arrière alors on va se mettre à l'aspiration de la voiture devant essayer de récupérer la première position essayer de faire le le plein de points surtout le plein d'argent parce que dans ce grand tourisme il n'y a pas beaucoup d'opportunités pour gagner de l'argent je trouve qu'il soit assez avare dans les récompenses et donc ça me va comparer un gt7 aujourd'hui qui je trouve paye assez bien dans la campagne solo le gt1 il a du mal à payer franchement la course la plus rentable que j'ai fait je crois que c'était 7000 crédits ou 8000 crédits pour l'instant alors que je suis déjà au quatrième épisode j'ai déjà fait au moins sept ou huit championnats je trouve que ouais la campagne est difficile et je sais pas comment ça va se dérouler après pour les prochains épisodes est ce que j'aurais besoin de farmer avant de lancer un futur épisode parce qu'après on aura les championnats avec des voitures de course ou même des championnats avec la conversion de voiture de course et convertir même une routière en voiture de course dans le gt1 ça coûte cher et acheter une voiture de course ça coûte encore plus cher je sais pas trop qu'est ce que ça va donner allez on fait le plein de points 18 points déjà donc là on a fait le carton plein je pense que même si on fait p2 à la prochaine course on devrait gagner le championnat allez 55000 crédits hop on passe à la course suivante on va être sûr quels circuits trial montagne a excellent non peut-être les qualifs on va pas les faire du coup on va peut-être allonger la vidéo pour rien de toute façon on a une voiture bien préparé donc même si on commence sixième ça devrait le faire là là ce championnat là a pas l'air très difficile par rapport à d'autres championnats où j'ai bien galéré celui là ça a l'air d'aller allez on va commencer la course mais sinon n'hésitez pas à me dire au mois de décembre est ce que vous attendez réellement la démo le contenu qui va être ajouté dans grand tourisme 7 au mois de décembre qui est du coup carrément relié à ce qu'on avait à l'époque sur grand tourisme 1 n'hésitez pas à me dire ça vous aille pour l'instant je sais pas trop si ça me aille perso parce qu'en fait la plupart du comme je disais tout à l'heure qui est dans gt1 est aussi un peu dans gt7 à voir c'est vrai qu'on aurait plutôt sorti un gt4 ou un gt2 où il ya aussi pas mal de voitures européennes de voitures américaines ça m'aurait bien tenté mais c'est vrai qu'un gt1 il ya au final quasiment la carlisse est composée je pense de 85 à 90% de voitures japonaises on va vite récupérer la première place vous voyez ce circuit de trial montagne c'est franchement il n'a pas trop changé depuis gt7 celui-là vraiment plaisir de le revoir quasiment tel quel on va voir après dans la prochaine vidéo qu'est ce qu'on va faire réellement comme championnat en tout cas on avance bien on avance bien et peut-être que bientôt on commencera grand tourisme 2 qu'est-ce que ça part de l'arrière doré j'essaie de régler les véhicules en fait j'ai peur de régler les véhicules parce que sur l'émulation le problème que ça fait c'est dès que j'essaie de régler un véhicule en fait la direction tourne plus la manette se met à buggé et vu que je joue du coup sur émulation jouer avec la manette ps4 et c'est vrai que dès que je règle la voiture je sais pas ça doit être un bug du jeu alors que je me suis complètement planté et je me fais doublé par la toyota mr2 je disais que c'était un peut-être un bug du jeu faut que j'essaie de corriger ça ça veut dans les paramètres d'émulation c'est vrai que là je peux pas régler les voitures et au freinage ne serait-ce qu'une gt ou une rx7 ça se dérobe énormément sur les phases de freinage c'est quasiment incontrôlable quand faut vraiment freiner droit si tu ferais dans le même temps que tu tournes tu vas partir en spin direct tout que je joue avec les touches directionnelle il n'y avait pas les joysticks à l'époque je sais pas s'il ya moyen de les implémenter dans dans l'émulation comme je le disais dans la dernière vidéo pour l'instant j'ai pas trop chercher j'essaie de jouer comme on jouait à l'époque et ce qui est marrant c'est que j'ai du mal même à tenir la voiture droite dans les dans les grandes lignes droites là j'arrête pas de bouger bon peut-être que dans la prochaine vidéo on va tester une autre voiture c'est vrai qu'on a fait deux vidéos sur la mitsubishi gto qui est une très très bonne voiture c'est une des voitures qui permettent d'accéder à pas mal d'épreuves dans le grand tourisme aussi une voiture iconique japonaise je vais pas vous refaire l'histoire de la gto on a quand même une voiture qui fait quasiment 300 joues 280 entre 280 et 290 avec un 0 à 100 moins de six secondes et bah franchement une pointe à quasiment plus de 250 km heure sachant que là on a un petit peu boosté donc elle permet quand même d'accéder à pas mal de choses dans cette campagne sachant que c'est une quatre roues motrices en plus même si c'est vrai que dans dans gta on ressent pas trop l'impact des quatre roues motrices allez du coup on remporte ce championnat on a fait carton plein finalement 27 pas souvent qu'on fait ça alors on va récupérer les sous le véhicule on devrait gagner un petit véhicule j'ai hâte de voir qu'est ce qu'on va gagner à si on pouvait gagner une aston martin mais ça m'étonnerait ça coûte hyper cher ouais 18 mille crédits ça ça fait du bien on récupère on a 82 mille crédits on va pouvoir s'acheter une belle voiture pour récupérer la nouvelle voiture donc je pense pas qu'on aura une aston martin à mon avis ça coûte beaucoup trop cher par contre peut-être une dodge une chevrolet enfin une chrysler parce que c'était licencié chrysler à l'époque dodge peut-être peut-être on va voir sinon on va gagner une énième voiture japonaise on devra bah dépenser de l'argent pour faire les prochains championnats alors qu'est ce qui nous reste alors ça non non ça c'est juste des chronos comme ça c'est pas parti de la campagne au final il nous reste quoi comme championnat il nous en reste trois quatre championnats cinq courses d'endurance c'est non quatre courses d'endurance ou cinq j'ai plus ouais quand même quelques courses d'endurance ou annonce à 5 championnats il avait trois ou quatre courses d'endurance quand même à faire ça je sais pas trop comment on va les faire en vidéo la vidéo avait long sur les courses d'endurance il nous reste deux championnats du mode gt league après bon on aura terminé au final allez du coup on va sauvegarder et ensuite on va regarder bah le véhicule qu'on a gagné quand même et ensuite bon on va clôturer la petite vidéo et on se retrouvera certainement la semaine prochaine pour un prochain épisode ou dans quelques jours on verra ça met un petit peu de temps à sauvegarder allez c'est bon alors dans le garage alors qu'est-ce qu'on a gagné c'est la dernière ou une camaro z28 excellent 30e anniversaire en plus avec les bandes rouges et tout excellent cette voiture là elle est pas dans gt7 non plus j'aimerais bien qu'il la rajoute camaro z28 c'est excellent on va peut-être pouvoir faire les épreuves qui donne accès aux voitures américaines du coup on va voir mais on verra ça dans la prochaine vidéo les amis donc voilà on clôture cette vidéo là n'hésitez pas à mettre le petit lac à vous abonner à la chaîne c'est pas déjà faire en tout cas ça m'aide énormément et je vous je vous en remercie n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si jamais vous avez quelque chose à dire en tout cas ça fait toujours plaisir et je lis tous vos commentaires et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos certainement demain ou après le allez bah bonne fin de journée les amis